Bonjour à tous et à toutes. Le sujet, les sujets, d'aujourd'hui, ça va concerner l'éclairage. Et j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous êtes... Bon, je ne pense pas, la majorité d'entre vous, ça ne vous parlera pas. Mais sur les réseaux sociaux, il y a des trolls. Oui, je ne connaissais vraiment pas les trolls. Les trolls, au départ, je fais un petit sujet là-dessus. Ce n'est pas agréable si on dit à un troll, on traite quelqu'un, un sale troll. Le gars, il n'est pas content, mais bon, s'il prend ça dans sa tête, c'est parce que c'est vrai. Les trolls, ça va sur les réseaux sociaux. Pour casser une chaîne, par exemple, certains sujets. Mais plutôt que de se contenter de mettre un moins si ça ne plaît pas, ou de ne pas mettre de commentaire, ou alors on ne doit rien mettre du tout, ou alors de quitter la chaîne simplement pour en passer sur une autre, ils restent incrustés là pour, en quelque sorte, apporter un avis négatif dès que c'est possible. C'est un petit peu comme des... Ils sont là, derrière les rideaux, ils regardent, hop, hop, hop. Et dès qu'ils peuvent, ils vous mettent un coup de croc comme un roquet. Et ils repartent chez eux, vite, vite. Bon, ils s'appellent des trolls. Donc ce sont des personnes bossues, avec des verrues partout, et qui puent des pieds. Oui, mais nous, on n'en veut pas de ça, des trolls. Ça ne nous intéresse pas, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est de parler de la zoé, des sujets, il y en a partout. Je parle de tout. Vous avez vu un peu même... Je fais du hors-sujet souvent, c'est en connaissance de cause. Voilà. Et là, ce que je vous montre maintenant, ce sont justement des... Une personne qui m'a mis un lien, des liens, qui sont disponibles pour tout le monde, bien sûr. Et qui parlaient de ça. Parce que sur la zoé... Pardon, j'ai attaqué le sujet pour de bon, hein. On va arrêter avec les trolls. Donc là, ce sont des cabochons de remplacement. Parce que vous savez que sur la zoé, c'est très très facile pour changer les ampoules. Ah ben ça, c'est un régal, hein. Ah oui. Une fois que vous avez bien compris comment ça fonctionne, vous avez deux caches noires, vous avez les phares. Vous ouvrez le capot. En plus, le capot, il tient tout seul. C'est des vérins hydrauliques. C'est super. Vous retirez les cabochons. Et vous avez accès aux phares, aux ampoules. L'ampoule, hop, un petit quart de tour. Vous la dévissez, vous la sortez. Vous la désolidarisez de son système d'alimentation électrique. C'est un petit boîtier noir, avec des contacts. Vous tournez un petit peu. Ça va venir plus ou moins dur, hein. Ça dépend. C'est plus ou moins facile. Ça vient. Surtout, si vous avez touché l'ampoule avec les doigts, pensez à la nettoyer un petit coup, et à l'alcool à brûler, avant de la remonter. L'alcool à brûler va vous permettre, ou l'alcool à 90, ça vous permettra de dégraisser l'ampoule. Parce que les ampoules halogènes, comme celle-ci, ne peuvent pas les LED. Les ampoules classiques, s'il y a de la graisse dessus, ça réduit fortement la durée de vie des ampoules. Elles peuvent cramer un mois après. Donc, pensez à ça. Les phares, pensez à les vaches phares. Un petit truc comme ça, hein. Un petit conseil. Pensez à les nettoyer, vos phares. Un petit coup de lave-vitre, par exemple, sur un chiffon. Pas du produit abrasif, hein. Ils vendent des produits pour nettoyer les phares. Vous mettez un petit coup de chiffon dessus, pour dépoussiérer, puis ensuite, vous passez le produit pour le rendre propre. Parce qu'un phare qui est sale, ça éclaire beaucoup moins bien. Et c'est sûr que vous allez dire, oh, c'est l'ampoule qui éclaire pas. Non, non, c'est votre phare qui est sale. Ou qui peut être joli, aussi. Quand les voitures commencent à délater un petit peu. Quoique la zoé, elle encaisse bien au niveau des... De la longévité des optiques, ça joli pas trop vite, hein. Ah, j'ai pas trouvé. Non, non, non. Mais bon, fatalement, ça va venir quand même. Mais sûr, c'est en plein soleil. Et puis maintenant, avec le soleil qu'il y a, en permanence, sur les températures extrêmes, les phares, ils souffrent. La voiture, elle est en plein soleil. Face avant, directement sous le soleil, je ne peux pas faire autrement. Ben, ça n'arrange pas les optiques, hein, c'est sûr. C'est pas fait vraiment pour ça. Ben oui, c'est des nouveaux problèmes encore. Alors, j'en reviens sur les cabochons. Donc, vous avez vu que ces formes-là, ces cabochons de remplacement, 75 mm, hein, c'est extrêmement important, c'est la taille pour la zoé, le diamètre. Ces cabochons-là ressemblent à... Ah, je vous vois venir. Oui, oui, oui. Pour madame. Hein, pour mettre autour, et puis, euh, voilà, ça fait vraiment, là, wow, ça en jette, hein. Non, non, c'est pas fait pour ça, hein. Et même si c'est rose, parce que là, si je les commande, ben, ils sont roses, les cabochons. Ah ben, là, ça ne va pas. Eh ben, là, c'est pour madame. Bien sûr. C'est du silicone. C'est pas du caoutchouc. Normalement, c'est du silicone. Le caoutchouc, ça m'étonnerait, j'ai un doute. Mais bon. Comme ça vient de Chine, on ne peut pas contrôler, hein. Alors, les prix sont dérisoires. Vraiment dérisoires. On faisait 66 centimes de frais de port. 66 centimes que vous rajoutez à cette somme-là. Et un mois et demi après, vous recevez vos cash. Donc, c'est vraiment, vraiment accessible. Donc, comme ils sont roses, je ne les ai pas commandés. J'en ai commandé sur ebay. C'est les mêmes d'un autre fournisseur, ou du moins d'un autre détaillant, et un noir. J'espère qu'il va arriver noir, parce que je les ai commandés. Et ensuite, vous avez les LED. Alors, cette personne-là a donc mis ces cash-là, et les LED, ici. Cette marque-là, exactement celle-ci. Sur sa zoé. Malheureusement, on ne m'a pas dit si c'était convaincant ou pas, au niveau éclairage. Mais bon, il y a eu des retours négatifs. Pas négatifs. Ça, je dirais que c'est à la personne d'apprécier l'utilisateur. Parce qu'on a une sensibilité de vue un peu différente les uns des autres. Par exemple, moi, j'ai une vue qui n'est pas performante. Je ne peux pas voir comme un aigle. Ça, ce n'est pas possible. Et d'autres personnes, elles auront une vue excellente. D'autres personnes sont porteurs de lunettes, d'autres choses. Et bon, ça fait qu'on a une sensibilité différente. Et on verra, là, peut-être l'ampoule de bonne qualité pour ceux qui ont une très bonne vue. Et d'autres avec une mauvaise qualité de vue et qui diront que cette ampoule-là, elle n'éclaire rien. Mais là, c'est un problème de vue. Ce n'est plus un problème d'ampoule. Donc, je dirais que ces ampoules-là, vu le prix, 19 euros, il y a des frais de port. Il n'y a même pas de frais de port. Donc, là, on peut les commander. Ben oui, à ce prix-là, on se lance, on se dit que les ampoules d'origine de la Zoé, si vous n'avez pas changé vos ampoules, c'est une catastrophe. Ces ampoules-là, il faut les retirer tout de suite. Il faut en mettre d'autres. Donc, j'ai pensé à des LED. Déjà parce que au niveau de l'aspect de la voiture, la Zoé, à la moderne, c'est une voiture électrique. Qu'est-ce que ça vient faire des phares jaunes sur une voiture électrique ? Ah, ben ça, c'est vraiment n'importe quoi. Et les voitures électriques, c'est fait pour être au top. C'est le top de la technologie, les phares, ils doivent suivre. À la Zoé, il n'y a pas de problème, c'est des LED. Donc, c'est sûr que là, ça va être tout blanc. Donc, c'est pour ça que pourquoi pas mettre des LED pour le blanc. L'éclairage sera blanc. L'aspect visuel et aussi le look de la voiture. Il y en a qui s'en foutent, il y en a qui ne s'en foutent pas. Donc, oui. Alors, dedans, il y a un petit ventilateur. Le petit ventilateur se trouve là où c'est qui est la partie rouge. Ça se démonte et vous avez un petit ventilateur à l'intérieur parce que ça chauffe beaucoup. Il y a une dissipation thermique qui se fait au niveau du radiateur ici. Donc, elles sont longues à l'arrière. C'est pour ça qu'il faut ces cabochons Oui, j'allais dire une connerie. Une bêtise, pardon. Il faut ces cabochons qui ressemblent à... Oui. Donc, il faut ces cabochons-là. Sinon, ça va toucher les cabochons d'origine. Ils vont... Ça va faire un bombé. Ça va toucher. Ça va fondre. Voilà. Donc, c'est pas bon du tout. Ça, il faut que ce soit absolument étanche. Il ne faut pas qu'il y ait de poussière. Il ne faut pas qu'il y ait de humidité qui rentre dans le phare. Donc, les ventilateurs vont faire un bruit parce que ce sont des prix bas. Ce sont des LED pas chers. Si on veut un ventilateur silencieux, il faut mettre le prix. Ah ben là, ça commence à faire du 100 euros. Mais attention, ce sont des LED qui vont durer plus longtemps que la vie de la voiture. Quoique que c'est une électrique, une électrique, ça va durer longtemps. Mais c'est fait pour durer plus de 50 000 heures. Voilà. plus de 50 000 heures. Conduire plus de 50 000 heures. Ben là, c'est pas possible. On ne peut pas. Ben non. Ou alors, on peut faire comme les Américains qui traversent les Etats-Unis de long en large. Et c'est plusieurs conducteurs d'affilée. C'est des voitures de location ou autre. Et là, ce sont des Tesla. Donc, c'est différent. Et c'est le même principe. De toute façon, technologie, c'est la même. C'est de l'aide. Donc, les phares ne bougent pas. Ça confirme bien la longévité des phares. puisque sur les LED, il n'y a pas de baisse d'éclairage de puissance même après les centaines de milliers de kilomètres. Puisque maintenant, c'est un million de kilomètres de fait. Et bien, sur un million de kilomètres, les phares ne baissent pas de puissance. Impressionnant. Ensuite, donc ça, j'hésite. Pour l'instant, j'attends parce que ça fait quand même de l'argent. Je ne suis pas sponsorisé. Je cache les marques. Voilà. Je passe au pack d'ampoules, pack de ampoules que j'ai commandé, que je vais recevoir demain. Donc, j'ai une nouvelle vidéo là-dessus. Là, ce sont vraiment des halogènes. H7 qui se changent sans changer de cache. Le cabochon, il n'y a pas besoin de le changer. Elles sont comme les originaux, même dimension. Mais elles sont blanches. Intégralement blanches. 55 watts, donc dans les normes. Ce sont des marques sans marques. Voilà. Il n'y a pas de marques. Blanc pur. Et celles-ci font 55 ou 100 watts. Alors, 100 watts, c'est interdit sur route. De toute façon, même si vous vous engagez à acheter du 100 watts, vous allez avoir des appels de phare à répétition en face. Si vous vous éclairez les autres, les autres ne vont pas se gêner pour le faire pour vous aussi. C'est normal. Là, il ne faut pas faire n'importe quoi sur la route. Pas la peine de rendre aveugles les autres. Traitement anti-UV. Ça, c'est important pour les ampoules. Donc, aucune erreur ODB. Évidemment, si il y a les halogènes, il n'y a pas d'électronique. Blanc pur. Donc, celles-ci, je les ai commandées. Et ce sont le même principe d'ampoules que j'avais commandé l'année dernière. J'étais très déçu. Un éclairage de très mauvaise qualité sur la Zoé. Et il s'avère qu'ils sont honnêtes quand même sur l'autre site concurrent. C'est qu'ils ont mis, ils ont gardé les avis négatifs. Ils n'ont pas triché. Et en effet, il y a beaucoup d'avis négatifs sur ce type d'ampoules-là. Alors, celles-ci, ce ne sont pas les mêmes. Parce qu'il n'y a que les avis positifs, pratiquement. J'espère qu'ils sont honnêtes aussi et qu'ils n'ont pas caché les avis négatifs. Donc, de toute façon, je vous ferai un retour. Il n'y a pas de problème. Je vous dirai ce qu'il en est. Parce que le prix est intéressant. Voilà pourquoi. Et je suppose que la longévité d'ampoule est bonne. Ce n'est pas indiqué, c'est dommage. De toute façon, je ne pense pas que ce soit au niveau du filament que ça poserait problème. peut-être la technologie de l'ampoule elle-même. Le gaz qui est à l'intérieur de l'ampoule. Et surtout, le fait que c'est bleu. Alors, on ne voit pas. Mais normalement, les ampoules sont bleutées. Pour toutes les marques, c'est comme ça. Pour rendre l'éclairage blanc. C'est le but. Voilà. Donc, rien d'autre à dire. Sur la Zoé, on est toujours à la recherche d'un éclairage performant. Il y en a qui vont mettre des xénons. Les xénons, on peut, bien sûr. Il faut découper le cache à l'arrière. Ici. Il faut faire une découpe pour passer les fils. Il faut d'abord rentrer la grosse ampoule xénon. Il faut faire un passage. Il faut faire une sacrée découpe ronde. Ensuite, passer les fils ou faire une croix. Et reboucher tout ça au silicone. Un silicone qui ne durcit pas. Un silicone qui reste souple. Et ensuite, il y a un ballast. C'est un gros boîtier électronique que l'on accroche ou on peut dans un compartiment moteur. Alors ça, c'est homologué en 25 watts. C'est un poule xénon. Mais pas en 35 watts. Et il s'avère qu'en 35 watts, c'est la puissance idéale pour la Zoé. En 25 watts, ça marche très bien. Mais ceux qui ont la puissance 35 watts, ça fonctionne encore mieux. Mais c'est pas homologué en 35 watts. Alors, voilà, je suis fini avec cette vidéo. J'ai rien d'autre à dire. J'attends vos commentaires. Et de toute façon, j'en fais une vidéo suivante sur la fameuse ampoule que j'ai commandée. Donc celle-ci. Et qui va arriver. Très facile à changer. Je vous dis à bientôt et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada